Attends, attends, dis-moi si je suis bien là, c'est... Moi je suis bien ou pas ? Moi je suis bien ou pas ? Eh t'es... Poutain ! T'es excellent ! Bonjour Youtube, c'est vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, une fois de plus, en invité, on a... Le vainqueur de la vidéo, de la dernière fois, entre nous deux. On n'est pas obligé de le rappeler, c'est un peu méchant, oula tu me caresses bizarrement. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super bien parce que je pense que je vais gagner, voilà, le carrément on espère qu'il va être positif cette fois-ci. Je suis en forme, franchement je suis en forme, tu te sens bien toi ? Ouais, on a fait quelques frappes aujourd'hui. Ouais, on s'est échauffé un peu, ça partait bien. Tout est bien, tout est bien. On va s'affronter sur un duel, vous l'avez vu, il y a des coupelles alignées tout le long du terrain, il y a 7 coupelles, on va imaginer que le point de pénalty soit une coupelle. Pourquoi ? Parce qu'on va partir tous les deux d'une frappe qui sera à faire comme un pénalty à partir du point de pénalty tout simplement. Si on met le but, on recule d'un cran à la coupelle d'après, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à la dernière coupelle, la septième. 35 mètres, au moins 35 mètres. En fait, elle est juste en dessous de la caméra la coupelle, donc c'est vraiment très loin la dernière frappe. Donc voilà, le premier qu'on va réussir à passer toutes les étapes, gagnera la vidéo. Il y a une petite subtilité, Esteban. En gros, si on met deux frappes d'affilé, la première nous fait reculer, et la deuxième fait avancer l'adversaire. Et ainsi de suite, si la troisième je la mets, je recule, et si la quatrième je la mets, j'avance. Mais tout ça, c'est si les frappes sont faites d'affilé. Si on en met une et que celle d'après, on la rate, on repart de zéro. Ça, c'est le concept. C'était un petit peu long à expliquer. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Maintenant, l'enjeu. Il n'est pas des moindres. Il n'est pas des moindres. C'est l'un des plus gros enjeux. Pourquoi ? Parce que je vais ouvrir tout simplement un compte Instagram pour éviter de trop associer mon compte perso avec les vidéos. J'ai un peu trop bombardé mon compte perso avec mes vidéos depuis que j'ai commencé YouTube. Donc, mon compte perso ne sera que pour moi, pour ma vie, etc. Et du coup, je vais ouvrir une chaîne dédiée au football. Il y aura des petites scènes coupées, des vidéos. Il y aura des séquences football que je fais hors vidéo, etc. Des petits buts. Voilà, comme ça, je pourrais un peu plus me lâcher que je le fais sur mon compte perso. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, il y a mon Instagram qui est en description. Il s'affiche aussi à l'écran. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur cet Instagram pour lancer la page ? Il va y avoir un jeu concours. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Qu'est-ce qui va se passer ? On s'était dit, on va s'affronter tous les deux et le perdant achètera le maillot de l'équipe rivale. Tu es supporter parisien ? Eh oui. Et donc, on s'est dit, s'il perd, il achète le maillot de Marseille. Et moi, je suis le honnête, donc si je perd, j'achète le maillot de Paris. Moi, ce sera le maillot de Paris parce que Paris et Lyon sont un peu les deux rivaux. Ces dernières années, c'est un petit peu les deux qui se tirent un petit peu dans les pattes. C'est au niveau football, en tout cas. Au niveau classement, bon, il y a des fois qu'ils ont un peu largué. On s'est dit ça, mais c'est un peu du gâchis d'acheter un maillot qu'on ne portera jamais. Donc, on va faire tout simplement gagner. Par exemple, si moi je gagne, il y aura le maillot de Marseille. Parce que du coup, Esteban achètera le maillot de Marseille et le fera gagner sur mon Instagram. Si je perds, ce sera le maillot de Paris qui sera gagné sur mon Instagram. Si vous êtes pour aucune des deux équipes, il y aura une petite paire de crampons à gagner. Donc, tout le monde y trouvera son bonheur. L'intro est finie. C'était un petit peu long parce qu'il fallait tout expliquer. Il y a eu une petite annonce, il y a un concept long à expliquer. Maintenant, on est parti. Et que le meilleur gagne. On va commencer au point de péno et le premier arrivé à la fin gagne. Bonne chance. Bonne chance. Attends, mec. Le pauvre, il va parler 25 minutes. Le premier but a été marqué. Du coup, je ne vais pas garder la main parce qu'il n'y a pas de possibilité à ce que Esteban recule. Donc, je vais aller au but tout simplement. Par contre, dès qu'il y aura une possibilité que l'adversaire recule, on enchaînera les deux frappes. Ou trois. Ou quatre. Ou peut-être cinq. Et oui ! J'ai tapé dans la coupelle. Oh non ! Vu qu'il y a la possibilité, bien sûr, de le faire avancer, je continue. Et regardez le but que je vais mettre. Regardez bien. Pour l'instant, on est petit joueur parce que le niveau, on sait qu'il va devoir augmenter au fur et à mesure. Donc, on assure. Bon, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour que vous compreniez bien. Après, on va enchaîner les frappes. Mais là, c'est pour que vous compreniez le système. Comme j'ai mis ma deuxième, Esteban, il avancera sur sa prochaine frappe. Et moi, je retrape au même endroit parce que celle-là, c'était pour savoir si Esteban allait avancer ou pas. Maintenant, si celle-là, je la mets, je reculerai. Vous commencez à comprendre, alors maintenant, on va enchaîner. Yes ! Yes ! La violence du poteau ! Ah, bien joué. Ça fait quand même beaucoup de poteau en peu de temps. Ça fait beaucoup de poteau, toi. Ah, bien joué ! Oh, non 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 ! Why always me ! Il a joué ! Il a joué ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Ça va partir, celle-là ! Non ! J'avais annoncé qu'elle partait ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, non ! Oh, non ! Enfin, oui ! Oui, parce qu'elle est, mais elle est honteuse ! Bon, ça commence à faire loin, les gars ! Là, je vous avoue qu'il va falloir commencer à mettre un peu plus de calcium dans la cuisse. Ouais ! Yes ! Oh, la vache ! Oh, c'est pas vrai ! Et Stéban, je suis quoi ? Miaou ! Un chat ! Exactement ! Tu vas voir ! Oh ! Allez ! Allez ! Allez ! Elle est dedans celle-ci ! Celle-ci elle est dedans ? Ouais ouais je la sens hein ! Tu vois elle est dans tes gants ! Tu sais ce qui serait terrible ? C'est quoi ? C'est celui qui arrive à la mettre il met l'autre direct après Et du coup il redescend ! Oh ça serait de l'enfer ! J'ai trouvé une balle c'est à toi ? Ouaiiii ! On va zoomer un peu avec la caméra du coup ça aura l'impression qu'on sera plus près que la frappe qu'on vient de faire mais on sera plus loin Wow ! Wow ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aller lâche les chevaux ! Lâche les chevaux ! Lâche les chevaux ! Frappe ! Fort ! Oh le con ! Oh le con ! Oh le moulet ! Là je suis actuellement un unichange beast si tu veux là ! Un unichange beast ? Ouais exact ! Ah oui ! Ah la joie est intense ! La joie est intense ! A terre ! Oh c'est merde ! Oh ! Je recule si ça te dérange pas ! Oh la base de sauce qu'il faut embrouiller là ! Je pense que je serais plus dégoûté de la mettre là que ça te fasse avancer ! Alors il y a un peu de dégoût parce que si celle là je la mets après je gagne mais je l'ai mise et du coup il avance ! La balle elle me revient, elle m'a tapé dans l'oeil comme ça quand je suis allé au sol pour me dire Elle est rentrée mec ! Attends mais elle est incroyable ! Elle arrive déjà elle flotte et donc je me dis ouais j'ai le temps j'ai le temps et au final elle redescend parfaitement ! Je vais remonter là ! Tu vois tous ces plots là ? Tu les vois tous ! Tu veux les gravir ? Je vais les gravir ! Après j'aimerais bien être rentré à 19h quoi ! Oh bien joué ! Bon là je sais que tous les parisiens du coup sont derrière Esteban pour que j'achète un milieu de Paris ! Mais tous les Marseillais sont derrière moi pour que je fasse gagner un milieu de Marseille ! Donc les Marseillais je vais vous faire honneur et je vais lui mettre ce but ! Si tu avais chaussé une pointure de moins ça rentrait ! J'ai pris une résolution, ça s'appelle la résolution on est combien aujourd'hui ? Euh 27 ! Donc la résolution du 27 mars ! Ça va devenir férié ce jour là comme c'est fait là ! Déjà je prends pas de but évidemment ! Attends si je la prends direct après ! Vas-y vas-y parle ! Vas-y vas-y ! Je prends pas de but ! Et maintenant on enchaîne ! C'est que des frappes de bâtard ! Hé ! C'est nul ! Oh non ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh vamos ! Aïe 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 ! C'est la victoire ! Oh mec j'ai cru... Tu sais que j'la touche hein ! J'ai cru qu'elle rentrait pas hein ! Je me suis dit c'est bon c'est mort je tape l'écart j'arrête hein ! C'était éprouvant ! Parce que de te tirer d'aussi loin c'est très compliqué ! T'as fait un mauvais départ dès le pénalty ! Ça t'a tué mentalement tu t'es dit ! Puis le fait que tu vas se bloquer sur la même pendant... En fait j'ai pas avancé dessus là ! Ouais 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 ! Jamais réussi à marquer ! Non non ça n'a pas suffi ! Ça n'a pas suffi ! Mais c'est une belle victoire parce que t'as mis des très très bons buts ! Ouais 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 ! Le dernier est là ! Qui sera à gagner ! Les Marseillais sont aux anges ! Il y aura les conditions en dessous de la photo sur Instagram ! Donc voilà ! Merci à tous d'avoir regardé ! Merci Esteban d'être venu ! Merci à toi Flo Flo merci ! C'est pas grave mec il y a eu du beau football ! C'est ça que je retiens ! Ça coûte combien un maillot de Marseille on va dire ? Allez merci à tous d'avoir regardé ! C'était Esteban et moi ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !